Ah mais Dodo j'ai compris pourquoi quand t'es en retard tu cours les bras tendus en arrière C'était ça ta blague Alain aujourd'hui C'était ça, mais salut tout le monde, bienvenue sur PlayerOne.tv Et bien pour le game show sur Naruto, je vais essayer de pas écorcher son nom pour une fois Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, non c'est pas Storm, c'est Storm 2 Donc c'est édité par Namco Bandai, développé par CyberConnect2 C'est sorti le 15 octobre 2010, ça fait un petit au moins, vous avez promis qu'on ferait ces choses faites C'est sorti un petit peu plus tard au Japon, c'est très étonnant On a été les premiers, même mondialement, on a été les premiers à l'avoir On a été les premiers parce que c'est sorti le 15 chez nous en France, en Europe C'est sorti le 19 si mes souvenirs sont bons aux Etats-Unis Et le 21 au Japon, donc plutôt quelque chose d'assez exceptionnel C'est pour les 12 et plus et c'est sorti sur PlayStation 3, Xbox 360 Et là c'est la version Xbox 360 qu'on a sous les yeux ce soir Donc Game Show, qui dit Game Show dit forcément de notes Gameplay, réalisation technique, graphisme, tout ce que vous voudrez sur Naruto Shippuden 2 On va l'appeler comme ça, ça sera beaucoup plus simple Donc direction le tchat pour poser toutes vos questions sur ce Naruto On est là pour vous répondre Et on est pas trop en retard pour une fois Puisque là ça fait deux petites minutes qu'on tourne et il est 38 Ouais après on va dire qu'on est toujours en retard, 23h Un petit peu pour une fois Alors écoute, moi ce que je te propose Dodo C'est qu'on regarde un petit peu du côté du scénario et de l'univers Pour voir un petit peu ce qui se passe Là tu as tenu à nous montrer un joli combat Un combat mythique pour les fans, Naruto contre Sasuke Donc on va dire c'est le gentil Naruto, le gentil ninja contre Sasuke On va pas dire c'est un méchant mais c'est tout comme Ouais c'est le grand méchant du jeu en gros Enfin c'est pas celui-là le grand méchant du jeu Pour toi il a une tête de gentil ? Ouais mais en fait à base il est gentil Et vu qu'il veut se venger de son frère Bah il va dans le côté obscur de la force Bah moi je suis vraiment très très étranger à Naruto Donc c'est pour ça qu'on attendait que tu sois opérationnel pour faire ce game show dessus C'est un jeu qu'on a reçu aussi un petit peu plus tard que les autres Donc on a vraiment pris le temps de vous avancer Que ce soit le mode solo ou même un petit peu le mode multijoueur De ce Naruto Ultimate 2 Comme ça vous aurez vraiment quelque chose de très très abouti On pourra vraiment répondre à quasiment toutes vos questions Et sinon au niveau scénario Bon ça suit quand même assez fidèlement le manga C'est l'anime Même le manga il y a un manga papier C'est vraiment la partie Shippuden du début du retour de Naruto au village jusqu'à la fin La fin de l'époque, le grand combat contre Pain Maintenant on est un peu plus loin Mais voilà c'est le premier jeu Naruto qui prend l'histoire aussi grande que ça Et c'est une tournure beaucoup plus mature que les premiers Naruto Il est moins stupide, il est moins candide Il a grandi quoi Bah si j'ai bien compris la différence entre les Naruto et les Naruto Shippuden C'est ça, c'est le passage à l'âge peut-être pas adulte Mais adolescent on va dire C'est plus un enfant ça devient un adolescent Il n'est plus prépubère Naruto a mûri Voilà, sauf que tes voix il a toujours la même voix de fille Il a toujours la petite voix D'ailleurs les voix sont en japonais Oui enfin je les ai mises en japonais J'ai pas fait la même bêtise que toi de les mettre en anglais Non moi je voulais vous les montrer sur Dragon Ball Raging Blast 2 en anglais Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas très très bien réussi en anglais Et c'est vrai que du coup pour la comparaison c'est toujours mieux d'avoir les deux Alors une première question de Brother Pine Salut à toi Naruto vs Sengoku Bah on y reviendra après pour dire On avait promis de dire lequel des deux était mieux pour nous On avait promis effectivement de vous faire un comparatif sur Raging Blast et Naruto Ultimate Ninja 2 Donc on le fera en toute fin de game show Comme ça on vous dira vraiment celui qu'on préfère Enfin que Dodo préfère Et on vous fera un petit comparatif là dessus Mais il n'y a pas trop de suspense Vous allez voir quand on fera les notes La question ne se pose même pas Non c'est quand même assez net Même si on est fan à 100% des deux Là je suis fan des deux Et puis à la fin Et voilà on le dira tout à l'heure Au niveau de l'univers Enfin côté univers sinon Il y a quelque chose qui est vraiment Très 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 fidèle à la série Qu'on reparlera un petit peu plus tard Quand on ira du côté de la direction artistique C'est que c'est un certain studio Pierrot C'est ceux là qui s'occupent de l'animé Ils les ont appelés pour qu'ils fassent Les décors du jeu qu'on vous montrera juste après ça Il y en a beaucoup plus que dans le premier Du clin on peut sortir de Konoha A l'époque on ne pouvait pas Et on retrouve vraiment la patte de l'animé On sent que c'est les mêmes Ça n'a pas été donné à quelqu'un d'autre Qui a juste recopié Donc là c'est comme si Toriyama S'en était occupé Dessinait les décors de Dragon Ball Si seulement Et du coup Oui si seulement Ça serait mieux Vraiment ça te donne un rendu artistique C'est du coup très 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 fidèle Très 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 fidèle Et arrête de rire c'est cool Sinon je te décolle une tarte Parce que tu n'es pas très loin de nous non plus Et on a une question Une remarque de Trigun Est-ce que tu peux lever ta main gauche Alors pourquoi je lèverais ma main gauche Attends Est-ce qu'il faut Ah oui Ma main gauche Et dire je le jure c'est ça non Je ne sais pas Je ne sais pas Ça doit être un trip entre eux Je ne comprends pas tout parfois C'est une question de Sekou Que je vais esquiver Parce qu'elle ne rime à rien Ça veut dire Sekou nous t'aimons Ah non Il n'est pas vrai On se demandait Quels sont les signes chinois Que l'on peut voir dans le fond Tout simplement C'est les fonds de la cabine D'enregistrement du studio On l'a mis tout japonais On l'a mis ça dans l'ambiance Dans le bain Donc voilà C'est vrai qu'on ne se montre pas trop souvent Sur Player One Parce que bon Ce que vous voulez voir Ce n'est pas nos gueules C'est le jeu C'est le jeu Donc bon C'était Noël il n'y a pas très longtemps Vous l'avez promis Donc de temps en temps On vous montre un peu nos trognes Mais ça ne sert pas à grand chose Et non Brother Pine Ce n'est pas un poster Sakura Taisen C'est bien du Sakura Taisen Mais c'est une Dreamcast Sakura Taisen C'est ce qu'on est fan de Dreamcast Chez Player Et oui je l'ai ramené pour l'occasion On parlait du village Bah voilà ce que ça donne C'est joli C'est vraiment Et puis il est vivant le village Ça bouge tout le temps Il y a certaines quêtes Là Enfin il ne bouge pas Mais sinon des fois Tu es obligé de les suivre Jusqu'à fin fond du village Parce qu'il bouge Parce que Et puis on reconnait vraiment Comme je te disais La patte de l'anime C'est aussi beau que C'est vrai que c'est très fin Bon au delà du fait Qu'on soit sur console HD Donc forcément c'est beau On va y venir tout de suite après La technique de toute façon Mais c'est vrai que On a quelque chose Qui est à la fois beau A la fois fidèle Et du coup inspiré artistiquement C'est vrai qu'on dit souvent Sur PlayOne.tv Il y a des Il y a des jeux Qui ont une technique Un peu bancale Mais une super direction artistique Ou l'inverse Il y a des jeux aussi Qui ont une technique irréprochable Mais qui ont une inspiration artistique pourrie Donc ça te donne quelque chose En mi-teinte Qui n'est pas terrible Que là Ça fait quand même plusieurs jeux Qu'on se fait la réflexion Là on a tout On a la technique On a l'artistique On a l'inspiration Et Tout s'y est pour Fan ou Fan et pas fan Ouais de Naruto C'est juste une expérience à faire On peut pas passer à côté de Shojalone Etant fan de Naruto On surkiffe sa race Par contre le seul souci Côté décor Qu'on peut Voilà c'est que tu fais Les trois quarts des décors Il y en a Les villes Sinon c'est vide quoi A part avancer Enfin tu peux récolter des plantes On y reviendra après Pour pouvoir C'est pour mieux T'en mettre plein la tronche J'ai envie de dire Quand tu fais vraiment les combats C'est vrai que là C'est plus l'aspect RPG T'as des petites Enfin t'as des changements de caméra Comme on peut le voir ici On peut la changer aussi T'as voilà tu peux la tourner Comme tu veux On est pas en combat Pourtant on regarde Des traits des personnages Ouais c'est vraiment C'est crayonné C'est magnifique C'est de toute beauté Comme dirait Alors on a Protherpine Qui nous pose une question Est-ce que je suis le seul A trouver ça horrible en HD Tant c'est aliasé Alors c'est aliasé Effectivement Un petit peu dans le mode RPG Mais tu verras Prother Que quand on sera dans les combats Là l'aliasing est un petit peu présent Mais pas tant que ça Et c'est vrai que c'est C'est la On va dire Le défaut des multi plateformes Des jeux multi plateformes En général L'aliasing est assez présent Et il n'y a que les exclus Qui arrivent à se débarrasser De l'aliasing Tout simplement Parce que là Il s'est développé Pour une seule Une seule et même console Une seule et même plateforme Donc du coup Donc du coup C'est Du coup c'est beaucoup mieux Optimisé Mais non non C'est un jeu qui reste Quand même très beau Regarde là je t'ai montré Un décor coloré Hop on va sortir d'ici Et là tu vois C'est vraiment Tout est varié Le village du sable On a le sable Qui comment On voit les effets du sable Là on est au village de la pluie Je vais te montrer ça Ça va te Si je retrouve le chemin Vu que c'est un peu labyrintheux Ça va totalement te changer Du Comment Du village que t'as vu Ensoleillé Tout va bien Les gens rigolent Hop attends On va Vu qu'on se téléporte pas Au bon endroit ici Ah Dodo c'est perdu Non c'est juste Qu'on va téléporter Et après on peut se moquer de moi Avec mon GPS 1 T'as vu la carte aussi Qu'on a en haut à droite C'est vrai qu'elle est pas Très très grande Alors on a une question De Drigo Salut à toi Pourquoi Naruto Et pas Shikamaru Pourquoi un mec Pas charismatique En personnage principal C'est quand même un peu Le héros de Naruto Et puis Je peux pas dire Qu'il est pas charismatique Il a toujours été rejeté De son village Son rêve c'est De devenir Okage du village Donc le chef du village Et protéger tout le monde Pourtant il était rejeté Et après on en entreprend plus Sur lui Son histoire Elle est vraiment fouillée Etc Shikamaru Enfin je sais pas C'est un ninja Qui réfléchit un peu trop Pour être le parceau principal Et on a une question Trigon Pourquoi te prends-tu Pour un kangourou A sauter partout Plus rapide pour avancer C'est Je pense que Peut-être que Trigon Voulait voir ma main gauche Pour voir que ce n'est pas moi Qui joue Donc pas de game over Ce soir Normalement Voilà Peut-être C'est pas garanti Non plus à 100% Et non C'est tout ce qu'on a Pour l'instant Comme question C'est une question de Valios Alors attends je la lis avant Parce que des fois C'est assez obscène Ce qui nous sort Valios C'est pas du Trigon Ça va Ah si ça va On va la faire tout de suite Ouais il n'y a pas d'hyster egg Trigon c'est que du Naruto Alors question de Valios L'excellente réalisation artistique Ne s'est-elle pas faite Au dépend de la liberté du jeu Ou du joueur Plus d'environnement totalement ouvert En 3D par exemple Est-ce que tu trouves ça toi Plutôt ouvert ou plutôt fermé Comme Bah vu qu'on peut aller Où on veut Dès le début du jeu On sort de Kona Bon après c'est vrai que Voilà C'est faux A part voilà L'effet couloir Qu'on a de temps en temps Comme je l'ai dit Qu'on trouve ça vide Mais après tout le monde du jeu Si on a une quête Où il faut récupérer des poupées Donc il faut chercher à droite à gauche Il y a la quête que je t'ai parlé aussi D'aller capturer des pigeons voyageurs Qui nous ramènent des lettres C'est tellement poussé Tellement que Bah même ça On a juste l'impression C'est des grands temps de chargement cachés Et encore Tu les prends pas trop Non c'est vrai que les chargements Enfin là on reste vraiment Un petit peu plus sur la technique Mais côté chargement Même tout à l'heure Quand tu montreras Le mode combat En lui même Ça charge une bonne fois pour toutes Et ensuite on est débarrassé Il n'y a pas de Enfin C'est très très fluide Certes t'as des chargements On est sur support optique En même temps Donc il n'y a pas de miracle à faire Mais même si le jeu Était installé sur DD De toute façon Il y aurait quand même Quelques petits chargements Mais ça passe très bien Regarde tu vois là C'est comme si Il n'y en avait pas C'est juste parce que J'ai changé d'un coup d'un seul Ouais c'est quand même Très très fluide Par contre j'arrive pas à retrouver Un oiseau Pour essayer de vous le capturer Tant pis Et on verra aussi tout à l'heure Quand tu feras des combats Enfin on l'a déjà plus ou moins vu Mais au niveau de la caméra Il n'y a pas de gros défauts La technique de Naruto est propre C'est bien modélisé C'est bien crayonné La caméra est bonne Certes il y a un petit peu d'aliasing Ça on vous l'accorde Mais ce sont des défauts assez mineurs Contrairement à d'autres jeux Qui sont beaucoup plus amputés que ça Et donc au niveau de la direction artistique Moi j'aurais plusieurs questions à te poser Que tu vas pouvoir nous expliquer Donc on sait que c'est le studio Pierrot Qui a été à l'oeuvre Donc à la fois sur les personnages Sur les décors Éventuellement Enfin je sais pas Des bestioles Il ne doit pas y en avoir tant que ça Enfin non Il n'y a pas de Enfin le bestiaire Enfin on n'est pas dans un RPG Mais le monstre C'est la série Ouais c'est issu de la série en tout cas Et moi j'aurais vraiment une question Par contre à te poser C'est est-ce que Non Brother Pine C'est mort Tu n'auras pas la Dreamcast Sakura Tizen Est-ce que Est-ce que les environnements Qui sont présents dans le jeu Sont tirés très fidèlement Exact Du jeu Qu'est-ce que tu retrouves Qui est dans le jeu Et qui est dans la série Tout Les villages principaux Voilà ça Ça tu ne le vois pas trop À part la forêt de la mort Etc Ouais Sinon les villages principaux C'est vraiment Enfin c'est la série quoi C'est le village de la série C'est t'arrives Comme je dis Au village de la pluie Tu sais tu es au village de la pluie C'est au village de la pluie C'est pas grave Quand tu vas Enfin voilà Tu reconnais bien Konoha Tu reconnais le village du sable Tu reconnais les repères de Roshimaru C'est C'est Ouais c'est les lieux Vraiment très forts De la série Qu'ils ont remis exactement Dans le jeu quoi Et côté personnages Est-ce qu'ils sont tous là Ou est-ce qu'il en manque encore un peu Tous ceux de la partie Shippuden Sont là de A à Z C'est on va montrer Vu qu'on va pas On va surtout montrer le côté À part la caméra À part dans les trucs Enfin dans les slalons Après t'as la caméra là-haut Un peu qui t'aide quoi Ah c'est vrai que là Ça pourrait être mieux Mais est-ce que t'as des ennemis là Non Donc c'est pas très grave À la limite Là t'as juste des poupées De temps en temps Vu qu'on l'a fini De mode histoire On l'a retourné Enfin t'as des poupées Qui peuvent te tomber dessus Mais voilà quoi Si tu les vois arriver Et puis il y a toujours la cinématique Ouais Et puis même les faits là Tu vois le leg qui se pose Ils arrivent toujours à Ouais il y a le petit détail Qui tout le temps Te remet dans l'esprit Dans l'esprit De Naruto De Naruto Euh On a quelques questions Il me semble Une remarque débile de Trigon Dodo Vous avez un email Ah oui On va parler de ça tout de suite C'est la lettre en bas Ah oui d'accord Ok Avec l'histoire Des pigeons voyageants On appelle ça comme ça On peut monter Tu vois le taux d'infinité Des personnages Je Est-ce que j'ai lu Ça servait de comment De Enfin Plus tu montres le taux d'infinité Plus les appeler Ça donne plus de force C'est entre les personnages Ouais voilà Et c'est eux qui t'envoient des mails Voilà On va montrer ça Voir les équipiers Voir les lettres On a tout un système de lettres Et dans les rencontres Est-ce que c'est aléatoire Ou est-ce que c'est C'est en fonction de la série Tu vas pas rencontrer Le plus grand méchant Une question Une question de Kid Icarus Pendant que tu cherches tes mails Est-ce qu'il y a Gouron Jouable Ou non Gouron Je sais pas G-O-U-R-E-N Pousse Joker Enfin non il est pas jouable Mais je vois pas D'où il vient Gouron En fait Et c'est coup On va te défoncer À tronche Tu sais puis même Si tu reçois une lettre On peut pas montrer Tu réponds T'as deux choix possibles En fonction de ta réponse C'est soit Attends j'ai été Soit tu réponds le bon truc Enfin le bon truc Entre guillemets Ils sont gentils Ouais s'ils attendent quoi Sinon bah tu te prends Genre ouais je pensais pas ça de toi Tu vois je l'ai mal répondu C'est me dire ça Alors que c'est moi TNT Qui t'ai invité Tu n'es pas marrant Et donc du coup On va enchaîner tout de suite Sur le gameplay Tu vas nous expliquer un petit peu ça Les personnages Parce qu'on voit que là T'as un personnage qui te suit Est-ce que tu peux switcher Est-ce que plusieurs Enfin est-ce que tu peux changer Tes accompagnateurs ou pas Dans le mode d'histoire Tu les prends en fonction Du moment où t'es quoi Enfin voilà Comme dans la série Mais après une fois T'as fini la trame principale Là on est C'est toi qui choisis Avec qui tu veux être D'accord Donc là j'ai pris en fait Quelqu'un qui attaque de loin Et quelqu'un qui attaque de près Pour que ça soit plus simple Au niveau combat On montrera ça après Ça sera plus facile Et donc si tu leur réponds mal Est-ce que ça peut influer Leur capacité de combat De combat non Mais comme je t'ai dit Plus tu as un taux d'affinité Que dans le mode d'histoire Plus leur jeu Ce pour revenir Va être plus rapide Mais ça change rien Et au niveau du gameplay En lui-même Tu vas nous expliquer Un petit peu Tout ce que tu fais Depuis tout à l'heure Donc dans ce mode solo On peut voir Tu as quand même Un aspect RPG Assez développé On peut dire Avec des Je sais pas C'est les points d'expé Qu'on voit là-haut Les espé Non c'est des points de magie ça Enfin non les espé C'est ce que je te Non il n'y a pas de magie ici C'est du chakra C'est pas de la magie Du chakra Non en fait C'est les points de espé Ça te permet de débloquer Des cartes Des cartes ninja Comme je disais Tiens regarde là Il m'en manque encore On a un paquet disons Pourtant on est à plus De 25 heures de jeu Je suis à 96% des cartes Ouais donc Tu les as quasiment toutes On va dire que La carte que tu vois à droite C'est la carte Qui te représente En même le multijoueur Tu choisis ta carte Tu choisis ton titre Tu as des titres Je suis même pas Voilà 25 heures de jeu On n'est même pas 50% des titres Ouais Et pour le multi Tu débloques Offensif défensif Pour tes alliés D'accord Hop Sinon ouais voilà Les rios Ça permet d'acheter Tout ce qui touche Vu qu'on a un côté RPG Tu choisis Tes soins Les items que t'as sur toi Tes armes Etc On a aussi un petit Ça on peut les mélanger Pour pouvoir créer d'autres choses Pour faire des quêtes Alors on a Trigon Qui nous demande Si on verra un combat Contre des poupées Non parce que malheureusement Je les ai finis C'est terminé Désolé En fait les poupées C'est un combat C'est des combats Avec des personnes Qu'on a rencontré Pendant l'histoire Bah voilà C'est juste une excuse Pour remettre des combats En plus Sinon c'est Les combats C'est pas des vraies poupées Qui se balanent Ouais d'accord Alors on a Trigon aussi Qui voudrait qu'on montre La jaquette du jeu Alors vas-y tiens Pange toi C'est simplement Voilà la jaquette De Naruto Je vais essayer De la mettre bien devant Ultimat Shippuden Et on a reçu La version collector Et ouais c'est Pardon La version collector Qu'on a reçu Donc il y avait un code Dedans Pour débloquer Un personnage Il y avait aussi Une gravure Soi disant Laser Mais bon voilà C'est un truc Numéroté C'était vraiment Le truc ultime Pour les fans Ouais Hop attend On va montrer du combo Ouais c'était un petit plus Un petit plus Donc au niveau Voilà sinon Du gameplay en lui même Qu'est-ce que tu peux nous dire Est-ce que tu as des combos Au niveau de ta carte Explique nous un petit peu tout On est très très curieux Donc là voilà Côté carte C'est une carte Hyper simplissime Savoir où tu vas Bon là j'ai acheté Des rouleaux de téléportation Je peux me déplacer Où je veux Genre si on veut aller Je suis obligé de dire ça Pour qu'il ne veut plus Voilà Là je l'appuie T'as juste besoin d'appuyer là-dessus Ouais Tu me téléportes comme tu veux Ouais voilà C'est hop Pour l'autre téléportation Vous voulez vous aller ici Charge le monde Et tu y vas Sinon côté gameplay J'ai un truc à reprocher C'est une touche Juste pour les combos C'est à la Dragon Ball Ouais voilà C'est en fond de son Du truc que tu donnes Mais d'un côté Les combats Ils sont tellement Nerveux Que Bah voilà Raison de plus Pour en mettre qu'une Oui à la limite C'est vrai que c'est plus facile De passer par des raccourcis Que d'aller faire Tu te souviens Des Dragon Ball Sur Super NES Et compagnie Et des autres jeux Où fallait charger en arrière Revenir en avant Et appuyer sur A au bon moment Et pour contrer Il fallait faire la même chose Mais à l'envers En appuyant sur Y Et là C'était super chiant Parce que t'avais les pouces En sang Et ça sortait Quand ça sortait Que là au moins Tu peux mieux Calibrer ton jeu Et puis toutes les touches Sont utilisées dans Naruto Ouais T'as les touches Pour appeler tes alliés Une touche Pour contrer Une touche Pour lancer des coups net Pour charger des chakras Pour sauter Pour se déplacer plus vite Pour essayer de remontrer Un combat Bah écoute Vas-y Pendant que je cherche Une question de Driego Toujours Alors l'exploration Les mails Etc Sont-ils vraiment utiles Est-ce qu'ils donnent Vraiment un peu plus Au jeu Ou est-ce que c'est Vraiment un truc Ajouté à l'arrache Qui à côté des combats Qui font avancer l'histoire S'oublie rapidement On va dire que les mails Ouais Ça fait un peu Un peu gadget Ouais Ça rajoute une petite profondeur On va dire au titre Ouais Et puis quand t'es fan C'est toujours bien de Ouais D'interagir avec les persos Et puis là Regarde tu vois C'est une fois Tu l'as débloqué Tu peux regarder Tous tes flashbacks Toutes les cinématiques Du scénario On va faire un combat C'est vrai que même L'exploration Ce qui est bien C'est que tu trouves Des items à mélanger Par contre je sais pas Quel combat C'est tous les chapitres ça T'en as combien là en tout Enfin là c'est tous les Voilà T'es un Deux Trois Six Sept Huit Neuf Ouais Comme tu peux voir C'est comparé à chaque fois Un Deux Trois Quatre Cinq Six Ça dépend Si tu vends Entre six et sept combats Ouais Donc t'as quand même Beaucoup de choses Bah écoute montre nous Montre nous ce que tu veux Et tu m'as parlé tout à l'heure Aussi qu'il y avait des QTE Durant les combats Mais que en mode solo En mode histoire Pas en mode multijoueur Bah c'est Après les QTE servent À comme j'ai Enfin comme s'ils ont Si vous avez pu voir tout à l'heure À monter des étoiles Ouais Et plus tu vas monter d'étoiles En les faisant vite Les QTE Plus tu vas avoir un petit flashback Qui va revenir sur la première saison D'accord C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis En mode histoire Enfin en mode versus On a des curieux sur le chat Qui veulent savoir Combien gagne playerone.tv par mois Et bien ça restera tout simplement Un secret C'est entre on va dire Cinquante mille et cent mille euros par jour Et encore Quand on a du mal Pour vous lever Voilà Pour vous donner un ordre d'idée Non blague à part En termes de En termes de contenu Sinon Les personnages On a vu tout à l'heure Qu'il y en avait un paquet Mais on peut voir aussi Moi ce qui m'intéresse C'est que Tu nous détailles un peu Ce que tu as en bas En bas à droite En bas à gauche Alors c'est les items En mode histoire Tu les choisis C'est ce que j'ai montré tout à l'heure Enfin on en a tout le type Là c'est des kuneilles explosifs Etc Et on en a pour sceller le chakra Et c'est Vachement utile Contre en fait T'as deux types de persos T'as les persos Qui attaquent de près Comme les deux là Et des persos Qui attaquent que de loin Donc quand tu prends un perso Qui attaquent de près T'es content d'avoir tes items Enfin pour que tu attaquent de loin Voilà Hop On va placer Et qu'est-ce que tu peux avoir Comme item Et comment tu les ramasses Parce que tout à l'heure On avait vu que t'avais ramassé Des plumes Ouais voilà C'est en exploration Tu prends des trucs Tu vas voir le marchand Soit tu les achètes au marchand Soit tu prends des ingrédients En fonction des ingrédients Tu prends Bah tu débloques Enfin tu peux créer Ta propre misure Hop on va essayer de placer Un super coup Voilà Bah tu crées ta propre misure D'où voilà C'est pour ça que l'exploration C'est pas que L'useless Ouais ouais c'est sûr Que c'est ça aussi Qui va te permettre Et d'ailleurs Question de ma part Pour débloquer Toutes les Enfin tous les persos Est-ce que t'es obligé De passer par le mode histoire Obligatoirement Sauf pour débloquer Minato Quand t'as le code Sinon oui t'es obligé De finir le mode histoire Et comment tu les débloques Regarde on a encore débloqué Des choses Pas mal Bah soit on débloque Tu les rencontres Dans l'histoire Tu les débloques Soit le Enfin là on va se mettre En mode combat On va laisser un peu la filtration T'as le killer bee C'est un personnage charismatique De Naruto Qui se tape en rappant On va dire ça comme ça Lui t'es obligé De finir les modes poupées Pour le rencontrer en poupée Et pour pouvoir le débloquer Ok d'accord On a une question de Milumber Est-ce qu'il y a des combats A plus d'un contre un ? Un contre un ? Non sinon on a nos amis Comme on va montrer tout de suite Qui peuvent nous soutenir Sinon sur le chat Ils ont l'air motivés Tellement tu rigoles Ouais ça va ouais Alors déjà on a une ligue Qui est en train de se monter Pour venir voler La Dreamcast Sakura Taisen Et on a aussi Une question de Sekou Salut Sekou Je ne sais pas qui tu es Mais je t'adresse quand même Le salut Est-ce qu'il y a la technique Du Kageboshi no Jutsu Je ne sais pas quoi Le Kageboshi Naruto le fait tout seul C'est pas une vraie C'est un combo C'est le duplicage Quand tu envoies 2, 3, 4, 5 Ah c'est quand il se clone là Ok d'accord Alors oui bien sûr Le Kageboshi Man Naruto sans Kageboshi C'est quand même un Sadako Sans Man Pourri Ouais Sans Game Over Une autre question de Driego Pourquoi dans certains combats Même quand tu gagnes Et bien dans l'histoire tu perds Quelle est la logique Pourquoi ne pas te faire perdre Tout court Bah tout simplement Parce que ça suit le scénario du jeu Voilà De l'anime C'est exactement ça Même s'ils ont fait 2, 3 améliorations Enfin ils ont changé un peu Pour l'histoire Ouais 2, 3 passages Mais voilà c'est Tu gagnes mais finalement Bah tu perds Parce que tu vois A la fin de la cinématique Il te met un super coup Il te Tu vois hop là C'est le perso que je te disais Que lui sans les poupées Tu ne l'as pas Chiller B Lui c'est le personnage Qu'on débloque avec le code Et on a lui Je ne sais pas si tu te souviens C'est le perso de Tekken Qu'ils ont mis dans le jeu Rien Genre C'est le plus mauvais des personnages C'est pour moi alors Tu vois et puis voilà Tu choisis tes coéquipés En fonction de Là c'est quelqu'un équilibré Bah si tu veux plus Quelqu'un de défensif Et tu vas mettre Quelqu'un qui est attaque Ou équilibré Pour pouvoir te défendre Alors Valios Combien de persos dans le jeu Bah écoute On te laisse l'écran encore un peu Tu comptes Tu vas compter tout seul Ensuite on a une question Regarde tu vois T'as des persos Ouais T'as des persos doublés En fonction de l'histoire Ouais T'as des persos Enfin changés Et t'as des persos Dont les techniques changent Genre là tu vois Naruto je peux le mettre En Lord Shuriken Ouais c'est vrai T'explique nous ça En fait T'as toujours D'accord En fonction de l'histoire T'avances Au début on va dire Que Naruto connait que Le grand Rasengan Lord Shuriken On va pas aller plus loin Vu que Hop Et plus il va avancer Plus voilà Soit avec le démon renard Il va avoir autre chose Sasuke aussi en a deux Après ils l'ont pas tous Les deux Mais les trois quarts l'ont Alors par contre On a une Enfin une question Une réaction de Protherpine Je suis assez d'accord avec toi Édition collector Égale piège à la con Point d'interrogation Alors oui et non Ça dépend des jeux Après etc etc Enfin pour Naruto non C'est vrai qu'on a un code promotionnel Pour un perso Qui est quand même Débloquable par tout le monde Ouais mais on le débloque Au bout de 20 heures de jeu Ouais disons que Sur le live Tu peux te la péter Un peu plus vite que les autres Ouais et puis même Il y a aussi le truc En filigrame Qu'on a Complètement Qu'on a pas sous la main Il est hyper beau Enfin il est numéroté Il est hyper beau Il y a deux trois Gadget Mais après voilà Les éditions collector C'est vraiment pour les fans Ah bah c'est pour les fans Ouais t'achètes pas Une édition collector D'un jeu que tu vas acheter En occasion à 15 euros Deux ans après sa sortie C'est fait Enfin c'est du fanboyisme Ouais c'est exactement ça Le jeu collector Et il y a vraiment Que pour ces gens là Que ça marche Et on avait aussi Une question de Trigon Quel est ton combat préféré Dans le jeu Dodo ? Dans le jeu C'est le combat Sasuke-Itachi Les deux frangins Qui se mettent dessus Qui se mettent sur la tronche C'est le plus beau Même le premier combat Qu'on vous a montré Tu vois Si tu fais deux trois Un passage dans le passé Ou tu Mais après tous les combats Ils sont vraiment impressionnants Enfin les derniers boss de fin Ils sont impressionnants Donc là tu as switché En mode combat En mode combat Et là tu peux voir Tu vois Hop Ta pelle Tu vois Il t'aide Il tape Généralement quand tu veux Placer des gros coups Bah c'est T'es content Donc t'es content D'envoyer un Tu sais qu'il va éviter Etc Puis il y a aussi Un truc en mode combat Que je vais essayer De vous montrer C'est ce qu'on appelle La jauge de fury Par contre Je ne joue pas Parce que les gens Ils vont dire Que je vais perdre bêtement C'est une fois Que la vie est descendue Hop Là ça change En niveau des personnages Ça serait bien Qui me tape par contre Ouais parce que là Il t'en sert Qui se prend pour un indien Ouais Voilà Mais une fois lancé Par contre Les combos de l'ordinateur En attendant Que je me fasse détruire T'as pas 2-3 questions Euh si Attends je vais bien T'en trouver Dans le coin Il doit rien à voir Alors en mode VS Driego je vois bien Tes questions C'est pas la peine De nous les spammer 100 fois On les note T'inquiète pas En mode VS Donc le mode Que tu es en train De faire en ce moment Est-ce qu'il y a Du craquage complet De certains persos Genre qui ont un Rasengan Un Kidori Ou une Fury Téléport À la Gai Zensei C'est vrai que Enfin Les Fury On va dire Que ce qui différencie Vraiment les persos Attends peut-être En lui tapant dessus C'est les Fury Ça va être chargé C'est une fois Ta jauge de vie Elle descend Ça serait bien Qu'il l'a amené Voilà Tu vois C'est un petit toy Qui apparaît À côté de ta jauge De chakra Tu la charges Ouais Et là tu passes En mode Fury D'accord Vu qu'il a un bijou Voilà c'est quoi Son mode Fury Tu vois Vu qu'ils en ont pas Mais c'est vrai Qu'il y a certains persos En mode Fury C'est Tu mets un coup Et c'est fini Tu vois Regarde Je t'ai juste mis Trois coups Mais après Tu l'as pas illimité Ouais Ça dure combien de temps Et où ta jauge Enfin à descente Tu vois C'est juste à côté De ma vie Tu vois T'as deux Ah oui Les deux flammes bleues Et une fois Tu en as plus Tu pars en mode Fury Et tu clignotes noir L'espèce d'ombre Non qu'on a vu tout à l'heure Non Tu reviens normal J'ai perdu C'est bien Je suis mauvais En fait Tu reviens normal Tu clignotes noir Et t'es beaucoup plus fragile En fait Tu deviens un super truc Oui Et après Tu deviens Tes limites C'est hyper mauvais Ok D'accord Et est-ce que Par contre Toujours dans le gameplay On a encore Pas bougé de On a encore pas bougé de case Est-ce que Tu trouves que le jeu Est bien équilibré Ou est-ce que T'as des persos Qui sont bien plus forts Et bien plus nuls Que d'autres On va dire que Les persos principaux Sont meilleurs Mais après Les héros Ça dépend du style de jeu Genre Tente C'est pas un perso C'est un perso faible De près Mais de loin C'est l'une des plus fortes Après ça dépend De ton approche Voilà Ça dépend Ils ont chacun Leurs points forts Et leurs points faibles Après voilà L'avantage C'est que Vu que tu peux les prendre En mode coéquipier Même le perso le moins faible C'est celui-là Qui va le plus t'aider Justement Et on a Psycho Qui vient de débarquer Sur le chat Salut à toi De ton lieu de vacances Il y en a qui travaillent encore Et donc tu vas nous faire Un combat Un autre combat Moi je voudrais bien Que tu joues avec Lars Quand même Mais je vais me prendre D'une petite Justement C'est ça qui est drôle Alors je regarde Si on n'a pas Deux trois petites questions Je ne crois pas Si Néan Néan Regardez Que les épisodes En VF de Naruto Est-ce qu'il va y avoir Du spoil Sur les combats En même temps Bah là on n'y est plus En mode Ça dépend On la VF s'est arrêtée Personnellement Je ne la regarde pas Je ne la supporte pas Les voix françaises Je m'insupporte Mais après S'il nous dit Où ça s'est arrêté Côté français Normalement si Vu que j'ai regardé Sur une certaine chaîne Il y a peu de temps Oui Enfin non Ça ne devrait pas se poler On n'est pas si loin de ça Non normalement C'est un jeu Mais c'est un jeu qui Et puis s'ils l'ont sorti avant En France C'est qu'ils savaient Qu'il n'y avait pas Il n'y a pas énormément Que les combats Se passent pas exactement De la même manière Donc en général C'est plutôt l'inverse Ils ne veulent pas Se brûler l'herbe Sous le pied Surtout Naruto C'est quand même Une putain de grosse franchise Ah bah c'est ça Ça prend Il n'est pas du tout Charismatique C'est pas Il n'a pas les techniques Tu peux pas te téléporter Mais c'est parce que T'es nul Je suis sûr que si je prends La menace Je gagne le combat Ah ouais Attends Bien sûr si tu me laisses Avec 3.10 Non c'était à plus Tu veux que je te respecte Les boutons peut-être Mais non Un jeu de baston Ça ne sert à rien Ah là on va rigoler un peu Ouais tu vois Je suis où déjà T'es le rouge là Voilà Donc là c'est l'autre Qu'il faut taper Ouais et t'es en mode Ultra difficile Euh ouais je crois Je m'étais entraîné Pour un tournoi Oui Alors attends Non c'est le rouge Pour taper ça Ah ouais d'accord Et qu'est-ce que je fais Avec les autres Et triangle C'est pour charger Genre Enfin triangle Y T'appuie 2 fois sur Y Et là tu me donnes T'as raison Il est du ton combattant J'ai rien Non mais c'est juste Qu'il n'a pas le carré Parce que là Tu vois c'est quelqu'un de Tekken Alors on a une question De Psycho Dodo Est-ce que tu peux nous parler Un petit peu des affiliations Des personnages En mode combat Comme les deux adultes Ange et Dieu Fraterie amour Fraternelle Vérité des outils On va montrer ça après Voilà c'est Vu que on a Naruto C'est une histoire Il va falloir que je rattrape T'es l'idée Ça veut dire Voilà c'est On a certains persos Enfin qu'on touche Le Rasengan Donc si tu les mets ensemble T'as le nom de ton équipe Qui change Mais ça sert strictement A rien pendant le combat D'accord C'est comme tu vas prendre Naruto et son père Bah le nom de ton équipe Ça va être père fixe Tout simplement Mais enfin Je vois pas en quoi ça change À part créer des équipes De la série 100% Alors on a une autre question Une autre question Est-ce Y a-t-il plus de Sasuke fanboy De Naruto fanboy Sur le live Et bien dites le nous Tout simplement Comme ça on va pouvoir Vous compter Vous pourrez vous compter Entre vous Après je sais pas S'il y en a d'autres Ça parle beaucoup Sur le chat Ah j'ai rossé à placer Son coup spécial Non mais voilà Je vais te montrer un truc Qui a rien du tout à voir En Naruto Avec ton perso Ouais C'est tu vois Naruto il lance des kunai Tu vois c'est des sortes de petite Bah lui non Lui il sort Une sulfateuse Tu vois c'est Carrément Tu sais pas pourquoi Il a envie Là c'est Soit ça Soit un pistolet Ah ouais Allez 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 Alors donc là aussi Il y a une particularité C'est quand tu montres La jose à fond De tes amis Tu t'appuies Deux fois dessus Ça devient rouge Et tu fais un combo A trois Quand bien sûr On leur dit Lui il le fait beaucoup Moi je trouve Il est souvent deux Enfin ils sont souvent deux Sur l'écran Oui deux Mais là regarde Je vais te montrer Si j'y arrive C'est Voilà Si j'y arrive Ça va être bien Bon j'y suis pas rue Voilà Tu vas nous montrer Avec un autre perso Tu montres à fond Tu montres à fond Tes coéquipiers Et à la fin Tu places En fait c'est Tes deux C'est un combo A trois Ouais d'accord Ouais un peu comme Dans les autres Jeux de baston Une question Chrismatique La prise en main Est-elle plutôt technique Ou plutôt pour tout public Bah moi je dirais les deux Parce que tu peux t'amuser Même si t'es pas trop Accro à la saga Naruto Ou au jeu de baston En général Mais à force de jouer Tu peux quand même Développer des aptitudes Assez spéciales Assez spécifiques Et il y a moyen Quand même Quand on joue Sur le live Il y a vraiment On tombe vraiment Contre des joueurs C'est comme si je jouais Un street fighter C'est aussi technique Qu'un street fighter Faire effray de reculer T'envoyer un tel Pour pouvoir passer là Mettre un item à terre Pour pas que tu passes dessus Parce qu'ils savent Qu'ils peuvent faire une technique Qu'ils passent à côté Ouais Et ce n'est pas la peine De mettre les questions 30 millions de fois Sur le chat On les voit Merci On les voit bien Et non on ne verra pas Ses coups Tout simplement Parce qu'il est à la technique Il est derrière la caméra Il est sur l'ordinateur Il est partout Donc il ne peut pas être A deux endroits différents Non il n'a pas le kagebushi Et non il n'a pas le kagebushi C'est coup Donc on ne peut pas faire Grand chose pour ça En gameplay Est-ce que tu penses Nous avoir tout dit Ou est-ce que tu penses Qu'il y a Qu'il y a des choses Que tu pourrais encore nous dire A part la technique Où on peut fuir plus rapidement Soit tu as un truc Pour reculer Pour avancer plus rapidement Après les mises Sinon Non quoi Ça n'a pas changé grand chose Ouais Ok Bah écoute On va continuer alors Sur notre lancée Avec la bande son du jeu Peut-être un petit mot Sur le contenu Qu'est-ce que tu as A part ce mode d'histoire Que tu nous as montré Et ce mode Purement dédié Purement dédié Bah t'as le nom multi Et Jouable online Bien sûr Ouais oui Et classement Enfin avec classement Sans classement C'est à nous de choisir Sinon ouais C'est de la base Normal quoi T'as traumatisé Co d'ailleurs Sur ce jeu Ok oui On peut pas être bon Dans tous les Non parce que Tu les connais Je prenais des persos cheatés Qu'ils avaient pas encore Ouais Gnagnagnin J'ai pas encore La manette bien dans la main Quand je prenais Des persos faciles à taper Ils étaient contents Genre t'es nul Etc Ouais C'est des excuses Les mauvais joueurs Tu sais Bref On ne se refait pas Donc l'avance On va y passer Donc on a dit Déjà qu'il y avait Les voix japonaises Et les voix US Pas anglaises Donc vaut mieux Clairement mettre Les voix jap Pour l'esprit de la série Ouais Pour l'immersion Voilà Pour l'immersion Il n'y a rien de mieux Quand même Dans les jeux vidéo Au niveau des musiques Est-ce qu'on retrouve Les thèmes officiels Ou pas Oui Ils sont presque Enfin Presque tous là Vu qu'il en manque 2-3 Mais c'est plus Les thèmes du film Qui manquent Donc ça déjà C'est une première comparaison Qu'on peut faire Avec Dragon Ball C'est vrai que Dragon Ball Reste assez loin De la série Sur ce point de vue là Parce qu'il n'y a pas Toutes les musiques officielles Que là Enfin là C'est du 100% 100% officiel Ouais Et puis Et puis même Par rapport à Dragon Ball T'as aussi le mode scénario Qu'on n'avait pas dans Dragon Ball Je vais essayer de Ah là Normalement Tu vois J'ai monté ma jose à fond Il y a les 3 coéquipés Qui viennent Donc eux Ils le tapent Et toi Tu finis par ton état Et ton Là c'est joli C'est bien fait Ouais Et on a une question Trigon Euh Tombi version Teubé Est-ce que Ce n'est pas trop relou Non Je vais le montrer Parce que Version Teubé On va dire ça comme ça Il est bon sans plus Mais lui Ça fiorit C'est qu'il passe en Madara Le méchant de l'histoire Le Kaba C'est la même personne Mais sinon Même en version Version Teubé Comme il dit On va pas dire Il est hyper Hyper rapide Hyper Traître Etc Vas-y J'ai une question débile De ses coups Y a-t-il un mode zombie ? Oui Et tu peux même jouer Avec le pistolet De la De la nes Tu sais Le zapper Non On y a un jeu aussi Avec le truc de Pong Tu te souviens la manette Avec un seul rond Oui avec des justic On commence bien ses coups Tu vas pouvoir essayer Allez on enchaîne Sur une question Plus Plus raisonnable Euh Non 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 C'est pas très raisonnable C'est une question de Trigon Est-ce qu'on pourrait voir des coups spéciaux ? Bah on en a montré depuis tout à l'heure On en a montré On montre que ça Les coups spéciaux Tu vas les voir Et bah écoute Voilà pour ce qui est en tout cas De la bande son Je pense qu'on a tout dit Après en termes de durée de vie Bon on a vu que t'avais passé 25 heures Dans le mode histoire Et j'ai toujours pas tout débloqué Et c'est toujours pas tout débloqué Et puis même en mode histoire Quand t'as pu voir J'ai encore des quêtes à faire J'ai encore des Ouais parce que t'as pas mal de quêtes annexes Si T'as limite plus de quêtes annexes Que de quêtes qui vont avec C'est pas forcément surprenant Dans un jeu comme Naruto Une question de Pierrou Salut à toi Pour vous Quel est le jeu de baston Le plus grand public 2D et 3D confondus Alors là c'est une colle Que tu nous poses Le plus grand public Moi je dirais que c'est quand même Un Street Fighter Un super Street Fighter Et encore C'est quand même vachement technique C'est quand même 2D Si tu prenais Blast Blue C'est facile Ça dépend contre qui tu joues après Je dirais que n'importe quel jeu de baston Est abordable Les grands publics Parce que t'es là T'appuies sur tous les boutons Et ça finit par te sortir Des combos de gamme Je sais pas si t'es déjà arrivé Genre tu joues contre ton petit frère Ouais il te met une branlée Ouais il te sort des techniques Que toi t'as jamais réussi à faire C'est ça Parce qu'il appuie partout Mais c'est vrai que A niveau égal On peut se faire plaisir Sur tous les jeux de baston Après la réalité est tout autre Si tu commences à jouer Contre des joueurs Qui gèrent grave un jeu de baston Ça devient vite injouable Et c'est un peu ça qui est pénible D'ailleurs Moi c'est un genre de jeu Que j'aime pas trop faire Sur internet Les jeux de baston En live Parce que Soit on acquiert un grand niveau Et dans ce cas là Tout devient très facile Et les combats Les combats serrés Sont assez rares C'est merveux Ou alors c'est l'inverse Tu démarres dans le jeu Et là t'as déjà des mecs Qui sont super forts Et là bim bim En trois coups T'es par terre Bah là l'avantage Avec Naruto Pour revenir à ça C'est qu'on te classe En fonction de ton niveau Genre tu viens de commencer Ah c'est pas mal ça Tu vas jouer que contre des personnes Qui viennent de commencer T'as un système de niveau Et plus t'es haut Plus tu as joué Contre des gens Qui savent jouer Plus t'es bas Plus c'est l'inverse C'est tu vas apprendre A jouer en même temps Même si bien sûr Il y a des gens Ils ont tellement retourné Le mode d'histoire Qu'ils appellent Déjà c'est sûr Et on a Sekou Qui dit Soul Calibur Vive la Dreamcast C'est vrai que Soul Calibur Était grand public Mais il pouvait aussi Développer de bons De bons combats Enfin une bonne technique De combat On a Driego aussi Qui nous cite Un super Smash Bros C'est vrai que c'est peut-être Celui qui s'ouvrirait plus Encore un jeu sur Nintendo Si tu regardes bien Pour le grand public Et oui C'est vrai que pour ça Nintendo est très fort Parce que Mario C'est aussi grand public Mais Dieu sait que c'est dur Enfin peut-être pas les derniers Mais sur NES en tout cas Faites un The Lost Level Et donnez-moi votre Votre ressenti Sur l'expérience Voilà hop On va montrer Pour Trigon Si j'arrive A force de vous montrer des choses Alors on va Voilà Tu recules Tu vois c'est pour ça Qu'ils sont utiles Et bah rien que ça 57 hits Et là hop Voilà Là Fury C'est qu'il devient Le méchant du jeu Et là tu vas voir Que c'est un tout autre Style de combat Alors on a une question D'Abision Salut à toi Vu qu'il n'y a que des combos Enfin Vu que les combos On la même manip N'est-ce pas trop répétitif ? Non parce que Tu peux les varier T'en as qu'elles ont une zone palanquée T'as des prises au corps T'as enfin En haut Enfin tu vois Tous les sticks N'importe quel sens Que tu le mets Ça fait des combos différents Ouais T'as des Plus t'attouches Plus tu peux paramétrer ça De toute façon Voilà Et puis t'as aussi le système Du genre BBB ça t'en donne un B t'attends un peu B ça t'en donne un Ouais d'accord Et donc ça Des tonnes et des tonnes De combos différents Bah écoute C'est à peu près tout Durée de vie Donc on l'a dit Là toi Un pote qui a joué Une bonne trentaine d'heures Et il n'est toujours pas fini Pas à 100% Et un jeu de baston C'est C'est incroyable En même temps Parce qu'on peut jouer Contre un pote On peut On peut se faire une partie Sur le live On peut retourner Dans le mode histoire Pour aller rechercher Les objets Qu'on n'aurait pas forcément Acquéris Ou tout simplement Pour le plaisir De se refaire Une deuxième fois La campagne Donc vraiment Beaucoup de bonnes choses Et avant de passer aux notes Je vais peut-être Voir quelques Quelques petites questions S'il y en a Alors on a Non Pas forcément De questions Très intéressantes Ça arrive Écoute Dode On va passer aux notes Donc c'est toi le testeur Je vais te dire les catégories Tu vas me dire les notes Donc on commence Par la réalisation technique Un joli 16 sur 20 Et on aurait pu L'y mettre plus Mais voilà Ouais c'est vrai Que ça aurait mérité Un 17-18 Si on n'avait pas eu Un petit peu d'aliasing Si les décors Avaient peut-être Été un petit peu plus Détaillé Un petit peu plus fourni Peut-être Ouais et puis voilà Les histoires du Enfin couloir à droite à gauche Ça aurait été mieux Ça aurait été des petits Problèmes de caméras Mais c'est pas des caméras Qui sont gênantes Quand tu te bats Donc c'est pas un gros défaut En tout cas Un 16 sur 20 On prend deux points Par contre pour la direction artistique Là c'est vraiment du grand niveau Bah c'est C'est de la série C'est du niveau série Pour le fan Le fan de la série Là vous allez vous faire plaisir On va dire qu'ils ont écouté Parce que les fans Le premier on leur reprochait Pas être trop de la série Là ce qu'ils ont fait On va prendre l'histoire On va prendre le studio Et tu vois Une autre comparaison Avec les Dragon Ball Raging Blast Autant Autant les Dragon Ball C'est comme ça Les Naruto C'est comme ça C'est vrai que plus ça passe Plus Cyber Connect 2 Écoute ses fans Et que sur du Dragon Ball Et bien on a quelque chose Qui ne se renouvelle pas Que là on commence vraiment À arriver à quelque chose En Naruto Qui est très très immersif Et pour le fan Comme pour la personne Qui n'est pas fan De toute façon Ça reste un très bon jeu de baston Donc allez-y Franchement C'est vraiment de la bonne cam Après en Gameplay Tu lui as mis un beau 16 sur 20 C'est vrai qu'on aurait Encore plus monté Un peu plus haut Sauf que Sauf que voilà Le combo a une touche Voilà c'est vrai que Ça aurait quand même été mieux Voilà il y a Deux super coups Par perso Qui sont différents Qui rechambent Il y a tes alliés Qui t'aident Il y a le super combo A la fin Il y a la Fury Il y a C'est le côté Il est tellement Même le petit détail Est respecté C'est chaque perso A ses coups propres Même au peu raccord C'est les coups Voilà que tu peux les voir Placés dans la série J'imagine que ça sort Plus ou moins pareillement Oui par exemple Ça c'est vraiment comme ça Mais là tu verras plus Le perso de Jess On l'appelle Enfin c'est le père de Naruto C'est l'éclair jaune de Konoha Donc quand il se déplace C'est vraiment Coup d'éclair On va enchaîner sur le level design Level design L'évolution des persos Etc L'évolution de l'histoire Dans le mode Dans le mode histoire Comme c'est magique Un 16 sur 20 aussi Pour un jeu qui reste fluide Qui évolue bien Par palier C'est toujours très agréable Et on redécouvre la série D'une très bonne manière D'ailleurs on va donner tout de suite La note du scénario On a mis 17 sur 20 C'est pas identique à 100% Mais après c'est Voilà S'ils ont fait ce choix là C'est pour aussi Un peu plus coller Avec le Pour rencontrer des persos A tel moment Pour pas aller dégoûter Pour pas non plus Que ça soit quelque chose D'identique à 100% Parce que finalement Il n'y a rien de plus chiant Que de faire quelque chose Que tu connais déjà par coeur C'est très bien Il va falloir que je fasse ça C'était le souci Des premiers Naruto aussi Je ne sais pas si tu te souviens Enfin non Tu n'as pas joué Sur Gamecube C'était quand tu faisais Le mode histoire Il fallait finir Certains personnages Avec la technique Qui a été utilisée Forcément dans la série Oui c'est vrai C'est marrant au début Tu fais vrai c'est bien Mais après tu fais C'est gavant C'est pas très intéressant Pour un joueur en tout cas Et on a une question On pourra vous Enfin vous bourrer Mortal Kombat 9 Si tu veux Driego Je t'attends Parce que Mortal Kombat C'est un jeu que j'aime bien On le recevra En janvier Il y a du 5 février Je ne sais plus Et je te donne rendez-vous Pour de chères fatalités Driego Get bien sur le forum Il y aura sans doute Il y aura sans doute Des annonces Si on fait des épisodes Dessus Et yo Quand allez-vous présenter Batman Arkham Asylum Ça sera à la rentrée Ça sera la semaine prochaine C'est vrai qu'on a eu Un petit problème Un gros problème technique Même pour vous le présenter Vous avez vu A peu près 10 minutes Un quart d'heure du jeu Donc on recommencera Depuis le début Malheureusement Enfin heureusement Comme ça vous pourrez Le revoir Et cette fois-ci en entier Ça sera pour en semaine prochaine Quelque chose comme ça On en était arrêté Nous au level design A 16 sur 20 La bande son A 18 sur 20 Bon bah la note parle d'elle-même Les musiques sont géniales C'est les musiques de la série Les doublages sont très bons également Les voix de la série aussi Voilà C'est les mêmes C'est les mêmes doubleurs japonais En anglais par contre On sait pas Je sais On a jamais regardé Un Naruto doublé en US Ça serait du suicide Comme on pensait Et on enchaîne Avec la dernière note Donc la durée de vie On lui a mis un 15 sur 20 C'est vrai que Le mode histoire Est pas long Mais on a quand même Plein plein de choses À faire dans Naruto Ouais et puis T'as aussi le mode multi Qui voilà C'est de la baston Donc Pour 20h T'as pas fini à fond Ouais c'est quand même beau Parce que Bon c'est pas uniquement Baston-baston C'est RPG-baston Mais quand même C'est un jeu Qui peut s'aborder Comme un jeu de baston À part entière Donc c'est vrai Que dépasser les 20h Tout seul C'est quand même Un tour de force On s'ennuie pas Et on s'ennuie pas Surtout Il y a certains jeux 30h c'est bien Mais au bout d'un certain moment Bah Tu veux pas ça à la fin Bah t'as qu'à voir Le mode Je sais plus comment ça s'appelle On l'a fait l'an dernier C'est à Tekken 6 Ah oui le mode C'était un beat them all Ouais voilà Bon bah ça T'y joues pas 20h de suite Ouais t'y joues au début T'y joues heure par heure Donc là c'est beaucoup plus immersif Et le verdict Une très bonne note Une très bonne note Affichée par Dodo 17 sur 20 C'est le jeu de baston manga De l'année On va dire ça comme ça Pour répondre à Pour répondre aux comparatifs Entre Raging Blast 2 Et bien ce Naruto Si vous aimez les deux Bah prenez Naruto Parce que c'est vrai Que Raging Blast Si on a pas joué Un Dragon Ball On va redire ce qu'on a dit Dans le Game Show Depuis l'époque Super Nintendo Ou Playstation 1 Ça ira Vous pouvez foncer dessus Et si vous les avez Tous retournés Sur Gamecube PS2 Là vous passez votre chemin Parce que c'est Enfin c'est vraiment pas C'est vraiment pas quelque chose Qui va Qui va marquer Voilà Qui va marquer Les esprits Et bien En qualité La plus grosse qualité Finalement De ce Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Shippuden Machin truc Stupide à dire Mais c'est fidèle A 100% Ouais c'est fidèle Et c'est jouissif Surtout Ouais C'est vraiment Une très très bonne expérience Et le seul petit défaut Ça serait peut-être Un petit manque de combo Ouais Mais bon Ça va pas mener bien loin Après Il y a tellement de personnages En même temps Que ça permet de pallier A cette Et puis les combats Ils deviennent tellement Plus tu montes Plus c'est technique Ouais Là les persos J'ai pris Ils ont chacun aussi De leur caractéristique Ils sont plus forts Au corps à corps Ils sont plus rapides Donc ça compense Un peu le monde de combo Et on a pas parlé De l'intelligence artificielle Quand tu joues en solo Qu'est-ce que ça donne ? Bah plus Selon le mode de diff Bah plus tu montes Au niveau de difficulté Plus les combos Qui te mettent C'est des combos Où tu réfléchis plus Tu sais pas où t'es Et c'est fini Alors on a Psycho Qui se la pète Parce que soi-disant Qui t'a mis Ta race C'est ce que j'expliquais Sur un tournoi Mais T'es là Tu es là Quand j'ai joué Ouais mais tu prends Minato C'est cheaté Tu prends Itachi C'est cheaté Mauvais joueur On va te coucher J'ai pris TNT Il a pris l'un des persos Les plus forts Et il m'a fait boum Ouais 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 C'est ça On réglera le compte Tout à l'heure Et peut-être une Une dernière question Une dernière question Trigon J'ai pas compris A quoi servaient les jauges Quand on choisit les alliés Les jauges Les L'entends quoi Les Enfin le type offensif Le type défensif Ouais peut-être bien Bah c'est la manière Dont on veut se défendre C'est moi je sais Je prends un type défensif Comme ça au corps à corps Je sais comment Pouvoir m'enfuir Ouais Et un type offensif Pour justement Quand il est loin Qu'il évite le coup Pour que je puisse L'uple à un autre coup Plus facilement D'accord Bah écoute On a plus de questions Sur ce naro J'aurais juste envie De répondre à Prosper Pin Qui disait Qu'il n'y a pas de difficulté Il n'y a pas de difficulté En histoire selon Prosper Pin Essaye de refaire Tu vas au comment Tu vas dans Dans la salle de l'Okage Tu refais tous les combats Qu'on vous a montré Tu débloques le rang S A tout Et tu verras Où allait la difficulté du jeu Ah ah Défi pour toi Bah je crois Qu'à l'heure qu'il est Il n'y a pas encore Une personne Qui a aussi débloqué Le rang S A partout Ah donc c'est vraiment Un gros challenge Et ben Il l'a terminé à 100% Apparemment Oui 100% de cartes Mais t'as fini S Partout avec l'étoile Ah ah J'ai pas vu Je connais pas une personne Qui l'a fait encore Bah écoute On va voir Ouais c'est chaud le rang S Ouais On va les laisser On va vous dire au revoir En tout cas Merci de nous avoir suivis Ce soir en direct Sur pleuron.tv C'était le game show Naruto Shipwudden Ultimat Ninja Storm 2 Sur Xbox 360 Et PS3 Donc un beau 17 sur 20 Un bon jeu tout simplement Courez dessus Allez l'acheter Si ça vous plaît Et si ça vous plaît pas Tant pis Achetez le quand même Le truc super concret Et on va se redonner Rendez vous demain soir Pour le flashback Ça sera aussi à 21h30 en direct On sait pas trop encore Sur quel jeu Ça sent un peu le schtroumpf Oui Ça sent un peu le schtroumpf Et Gargamel Mais On a pas encore acheté Les cornes On verra quand on achèter C'est pas encore certain Donc on va voir ça On va se motiver Et on vous saurait bien Assez tôt De toute façon Demain ça sera affiché Il y aura pas de problème Donc Bonne soirée dodo Merci pour ton test De Naruto Et on va vous dire A demain Salut tout le monde Lescats On va vous dire Lescats Sous-titres Merci à tous Boussat Sous-titrage ST' 501